Une fois par an, l'opéra de la ville du Cap en Afrique du Sud envoie ses meilleurs jeunes espoirs en tournée à travers tout le pays. L'idée, c'est de présenter leur travail à un jeune public, mais aussi de trouver ceux qui seront peut-être les grandes voies de demain. Leur quête les conduit jusque dans les régions les plus reculées du pays. Et ce qu'ils y découvrent mérite bien un si long périple. Le talent vocal, c'est ça ? Dieu nous a fait don d'un petit quelque chose en plus de la voix. C'est inimaginable. Ses voix sont d'une qualité incroyable. Waouh, grande voix. Bella vita militar Bella vita militar Nous sommes persuadés que quelque part en Afrique du Sud, se trouve la prochaine Jesse Norman, le nouveau Pavarotti. L'Afrique du Sud, se trouve la prochaine fois. L'Afrique du Sud est réputée pour la beauté de ses paysages. C'est aussi une terre de contraste. Des années après la fin de l'apartheid, le pays est toujours confronté à de graves problèmes sociaux. Si l'opéra connaît actuellement une popularité croissante, ce n'est pas par hasard. Jusque dans les années 90, les représentations étaient réservées à la seule élite blanche. C'est au Cap, au pied de la montagne de la Table, qu'est née l'incroyable enthousiasme des Sud-Africains pour l'art lyrique. Les locaux de l'opéra du Cap se trouvent dans le centre culturel Artscape. Fondé en 1999, c'est la seule maison d'opéra d'Afrique qui affiche un programme annuel. Bien que le public est majoritairement blanc, l'opéra du Cap souhaite accueillir la population noire et métisse. Un objectif déjà atteint depuis quelques années grâce au métissage de la troupe. Les différentes communautés qui forment la nation arc-en-ciel se rassemblent autour d'un dénominateur commun, le chant. La chorale est au cœur de la culture sud-africaine. Il y a des centaines, des milliers de personnes qui chantent dans des chœurs. Leur vie entière est ponctuée par des rituels chantés. En Afrique du Sud, on grandit en chantant, si bien que le chant fait partie intégrante de notre identité. Alors l'opéra est le langage artistique idéal, car il chante des histoires qui non seulement sont très émouvantes et d'une portée universelle, mais qui correspondent aussi parfaitement à la situation de l'Afrique du Sud. La tournée est confiée aux membres de l'Opéra Studio. Pendant deux ans, ce programme de soutien permet aux meilleurs jeunes solistes du pays de poursuivre leur formation et de se produire en public, comme ici, lors d'une soirée de gala. Ce que nous voulons, c'est encourager de jeunes talents, leur permettre d'interpréter des opéras sur scène, pour qu'ils puissent ensuite voler de leurs propres ailes et faire profiter le reste du monde de leurs talents extraordinaires. Pour les jeunes chanteurs, l'aventure commence par une sorte de baptême du feu. Une fois par an, dans une propriété de la montagne de la table, une soirée permet à un public sélectionné de découvrir la nouvelle promotion. La manifestation est organisée par une fondation privée. Le mécénat est quasiment la seule source de financement de la troupe. En contrepartie, les donateurs et leurs invités ont le droit d'entendre chanter les futurs grands solistes sud-africains en avant-première, dans un cadre en chanteur. Le mécénat est quasiment la seule source de financement de la troupe. Le mécénat est quasiment la seule source de financement de la rev Councillor Kazvan, Le mécénat est quasiment la hope. Le mécénat est quasiment la réunie, puis le 그래 qu'elle s'est dé dependant de la préunie et negotiation, je vais heureux- Puester parler de la réunion. Ce récital donne au public l'occasion de découvrir de jeunes artistes, et beaucoup d'entre eux sont noirs. Nos visiteurs européens sont stupéfaits quand ils entendent ici ces beaux airs d'opéra européens chanter par de grandes voix africaines. La troupe se compose de huit jeunes chanteurs. Ils ont autour de 25 ans et ont tous étudié le chant à l'université du Cap. Évidemment, le plus important, c'est d'abord de faire venir le public. Les gens payent, mais ils libellent leur chèque à l'ordre de la fondation, et l'argent va directement dans les caisses de l'opéra. Grâce à ces fonds, l'Opéra du Cap finance notamment un projet particulièrement ambitieux. Une fois par an, la troupe part en tournée dans tout le pays. Le lendemain du récital, les jeunes chanteurs doivent affronter une nouvelle épreuve, dépassant toutes les difficultés rencontrées jusque-là. Ils vont parcourir plusieurs milliers de kilomètres en minibus, avec un programme qui fait de l'aventure un véritable test d'endurance. On nous a dit qu'on allait partir deux semaines en tournée. J'ai vu que le programme était chargé, mais je ne me rendais pas compte de ce que ça représentait, parce que je n'avais jamais fait ça auparavant. Ce dont j'étais sûr, c'est qu'on allait passer de bons moments. Dans la remorque, la troupe a entassé les costumes et les décors. Véhiculant un spectacle d'opéra en petit format, le minibus sillonne les routes d'Afrique du Sud. Les chanteurs vont se produire devant des parterres de jeunes, animer des ateliers et rechercher de nouveaux talents. Je n'avais encore jamais eu l'occasion de voyager comme ça dans tout le pays. Jamais. Un jour, on est quelque part, et le lendemain, on est 500 kilomètres plus loin. Et de fait, c'est un très long voyage. L'Afrique du Sud compte neuf provinces, et l'itinéraire les traverse presque toutes. Le pays fait à peu près la même superficie que la France, l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche réunies. Les chanteurs passent donc le plus clair de leur temps à traverser les espaces infinis du pays, assis dans le minibus. Première étape, la petite ville de Springbok, dans la province du Cap du Nord, a une journée de route du Cap. Les chanteurs n'ont plus que quelques heures pour se reposer avant leur concert du lendemain matin. Ils n'ont encore aucune idée de la manière dont le jeune public va réagir. Mais une chose est sûre, à Springbok, l'opéra est un événement totalement exceptionnel. Les chanteurs doivent commencer de bonne heure à se chauffer la voix. A l'occasion de leur venue, la salle municipale a été transformée en scène d'opéra. Au programme, l'élixir d'amour de Gaetano Donizetti. La trame est une comédie intemporelle. Un garçon de ferme est amoureux d'une jeune fille riche. Il espère gagner les faveurs de la belle, à l'aide d'une potion magique. La troupe interprète une version abrégée, sans les parties de chœur. La seule chose à trouver sur place, c'est un piano. C'est José Dias, le pianiste, qui interprète la partie d'orchestre. Si la troupe n'avait pas été métissée, cette tournée aurait pu être qualifiée de « mission culturelle de blanc ». Ce que nous voulons, c'est faire découvrir le monde de l'opéra. Faire comprendre aux gens que ce n'est pas un truc de blanc. Dans la communauté noire, la plupart des gens voient l'opéra comme un monde fermé. Exclusivement réservé à une catégorie qui n'a pas la même couleur de peau qu'eux. Et nous, nous essayons d'abattre ce mur. De leur montrer que l'opéra peut être accessible à tous. Notamment en nous adressant à un public de jeunes. Ils sont notre public de demain, et nos futurs chanteurs. Bienvenue à l'opéra ! L'opéra est chanté en italien. Pour aider les jeunes à suivre, une comédienne accompagne l'action en mots et en gestes. Mon rôle a été rajouté. Je fais office de narratrice. Et j'explique au public ce qu'il se passe sur scène. Je suis une sorte d'intermédiaire. Dès le début, je leur dis, c'est de l'italien. Vous n'allez pas comprendre les paroles, mais j'adore cet opéra. Et à partir de là, le public se laisse entraîner. Le procédé fonctionne si bien que le public n'a aucun mal à suivre le déroulement de l'action. Mais ce n'est pas par l'histoire que les jeunes spectateurs sont le plus impressionnés. Les voix ! Elles sont magnifiques ! On voudrait chanter comme ça. Voir de jeunes noirs chanter de l'opéra sur scène et faire de si belles choses, je crois que ça les a éblouis. Après le spectacle, un atelier permet aux lycéens d'améliorer leur technique vocale. Dans cet atelier, ils nous font travailler nos voix. Et ils nous disent quelle est notre tessitueur. Mezzo, soprano, tenor ou baryton. Pour chanter, le plus important, c'est la respiration. La soprano Arlene Javta explique les bases en africains. Aujourd'hui, la langue des anciens colons hollandais est parlée par de nombreux métisses. J'adore l'opéra. J'aime cette manière de faire chanter les mots. On attrape des mots au vol et on essaie d'en déduire ce que ça veut dire. C'est ce que je trouve le plus amusant. Le jour même, la troupe reprend la route, direction Uppington. Pour les Sud-Africains, il n'est pas inhabituel d'entendre parler différentes langues. Le pays compte 11 langues officielles. L'Afrique du Sud est une telle mosaïque. Moi, par exemple, je suis collard, métisse. Certains collards sont anglophones et d'autres parlent africains. En général, entre nous, on parle anglais. Parce que c'est ce que tout le monde comprend. Mais certains parlent kosa. Ou africains, anglais, tswana, ainsi que le soto. Bref, des langues très diverses. Juste floating around. À Uppington, sur les rives du fleuve Orange, la troupe va se produire au milieu des townships. Aux abords des villes se trouvent les bidonvilles. Une grande partie de la population noire y vit dans un extrême dénuement. Ce qui n'empêche pas certains jeunes de ces quartiers d'avoir une idée assez précise de ce qui les attend lors de la représentation. Quand ils expliquent à leurs camarades ce qu'est le chant lyrique, nous n'en croyons pas nos oreilles. D'une voix bien timbrée, les adolescents chantent des airs en allemand et en italien de la manière la plus naturelle du monde. C'est extraordinaire d'entendre ces enfants des townships et de découvrir que nous avons tellement de talent et qu'il a été ignoré pendant si longtemps. Moi aussi, j'ai grandi dans un cadre très rudimentaire. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'électricité et pas de voiture qu'on n'est pas capable d'inculquer des valeurs morales à ces enfants. Et puis tout le monde est potentiellement capable d'aimer la musique classique. C'est le potentiel de l'amour de la musique classique. Ah, Dina, je t'aime. Il y a tellement d'enfants qui sont avides de choses comme ça. parce que c'est une nourriture de l'âme. C'est un h ridiculous dans du monde. C'est le suite, il y a des autres. C'est le suite, il y a des autres. C'est l'un des autres. C'est l'un des autres. Prêt ? 1, 2, out ! Tu as un long chemin à faire, et tu dois faire attention à ne pas t'abîmer la voix. Il faut dire à nos jeunes, il n'y a pas de limite. Visez les étoiles. Avant de chanter, on respire là. Quand j'entends de l'opéra, je vis la musique. Quand je les entends chanter, c'est comme si je vivais ce que vivent les personnages. Je pourrais dire tellement de choses sur l'opéra. J'aime vraiment ça. Inspire. Et chante. Excellent. Je veux vraiment devenir chanteuse d'opéra. C'est formidable d'aider ces jeunes. Moi-même, je suis passée par là. Je sais ce que ça fait de vouloir quelque chose qui semble tellement inaccessible. Yandiswa vient de Kayelitsha, le plus grand township d'Afrique du Sud. Plus d'un million de personnes y vivent dans des chacs, des barraquements de fortune. J'ai grandi dans un de ces chacs, au milieu d'une extrême pauvreté. Rien que d'y penser, ça me donne envie de pleurer. Parfois, je n'ai pas de mal à en parler. Et je suis heureuse de m'en être sortie. Mais quelquefois, ça me revient. J'en ai les larmes aux yeux. Et je ne peux plus parler. Kayelitsha, c'est un endroit dont il ne sort rien de bon. C'est un township. Il y a beaucoup de criminalité et de violence. Les gens me donnent toujours plus que mon âge. J'ai toujours fait plus, parce que je n'ai pas eu le temps de m'amuser. Je n'ai pas eu d'enfance, j'ai été obligée de grandir vite, je n'ai pas eu le choix. Je n'ai pas eu le temps d'être une petite fille. À 18 ans, je savais déjà ce que je voulais. Et je savais que si j'avais de l'argent, je devais acheter des choux, des patates et du riz et les rapporter à la maison. C'est à la chorale du collège que Yandiswa a découvert sa voix. Après le lycée, elle est allée poursuivre ses études au CAP. Dieu m'a fait un beau cadeau. Je suis quelqu'un de déterminé. Je ne sais pas d'où ça me vient. C'est ce qui me fait dire que c'est un don de Dieu. Dans les quartiers aisés, clôture et alarme rappellent l'existence du profond fossé qui sépare les riches des pauvres et les tensions sociales qui en découlent. Après avoir traversé la province du Nord-Ouest, le minibus sillonne le Gauteng, direction Pretoria, la capitale de l'Afrique du Sud. Les Sud-Africains de toutes régions et de toutes classes sociales confondues ont deux grandes passions. Le football et le chant choral. Les Sud-Africains de toutes régions et de toutes régions et de toutes régions et de toutes régions. En Afrique du Sud, il y a une culture musicale très forte, de par la tradition du chant choral et la musique traditionnelle. Dans nos traditions, la musique est omniprésente. Elle fait partie de tous les rassemblements, des mariages, des cérémonies rituelles. Les gens chantent tout le temps. Les concours de chant choral organisés dans tout le pays sont très appréciés des lycéens. Lors des concours, le répertoire compte des chants traditionnels, mais aussi de l'opéra. La musique traditionnelle est en nous, dans notre culture, dans nos pratiques. On la chante comme ça, naturellement. C'est la tradition. Mais quand on chante de l'opéra, on fait ça très sérieusement. Comme nous avons tous grandi avec de la musique et du chant, pour nous c'est naturel. Et il est relativement facile de s'adapter à la technique vocale européenne. Les jeunes deviennent parfois des passionnés d'opéra en écoutant des CD. Quand on entend chanter quelqu'un comme Pavarotti, ça donne envie de l'imiter. Et le résultat, ce sont ces grandes voix qui sortent de ces petits corps, parce qu'ils ont envie de chanter comme les grandes stars de l'opéra. La musique, c'est notre vie. Nous, à la campagne, on aime beaucoup chanter. Dans les concours de corps, les morceaux d'ensemble et autres aires d'opéra ont de plus en plus de succès. Depuis peu, ils forment même une catégorie à part. L'opéra occupe une place grandissante dans le cœur des jeunes sud-africains. La troupe est chargée d'aider les lycéens à se préparer au concours. Je veux être chanteur et aller dans les écoles pour enseigner. J'étais très excité à l'idée de participer à cette tournée. Parce que je savais que, pendant la tournée, j'allais chanter pour des jeunes qui veulent arriver à faire la même chose que moi. Pour le ténor Mlamli, la voix était loin d'être toute tracée. Mon père voulait que je sois boxeur. Mais moi, je n'en avais aucune envie parce que je ne supportais pas les coups. Il me disait, « Tu feras un bon boxeur parce que tu as une belle gueule. Et que si on veut te taper dessus, ça te mettra dans une telle rogne que tu seras vainqueur. » Mon meilleur ami chantait à l'église et à l'école. Un jour, j'étais allé l'attendre à l'intérieur. Et je l'ai entendu chanter. Et je lui ai demandé, « Mais comment tu as fait ça ? Tu as fait un truc spécial, là. Tu peux me montrer comment on fait ? » Et depuis, le chant est le grand amour de ma vie. Mon père est mort en 1993. J'avais 10 ans. J'ai été élevé par ma mère. On était très proche. Elle aussi est morte, en 2004. Elle ne venait jamais écouter les concerts de la chorale. Même quand je chantais en soliste. J'étais vraiment dégoûté. Je lui demandais, « Mais maman, pourquoi tu ne viens pas ? » Et elle disait toujours, « Ok, la prochaine fois. » Et puis, elle a fini par venir m'écouter. Je crois que c'était en 2002. Elle a pleuré. Je l'observais parce que je voulais voir ce que ça lui faisait de me voir chanter. Et j'ai vu qu'elle pleurait. J'étais très troublé. J'aurais pu m'arrêter en plein milieu de l'Aria et la rejoindre pour aller pleurer avec elle. C'était si émouvant. J'ai fait un peu émouvant. J'ai fait un peu émouvant. J'ai fait un peu émouvant. Je suis très heureux. J'ai fait un peu émouvant. Je suis très heureux. Une des particularités de cette tournée, c'est qu'elle m'arrête. C'est qu'elle rassemble des gens extrêmement différents. En fait, dans ce minibus, tous les types de population du pays se côtoient au quotidien. En Afrique du Sud, nous avons 11 langues officielles. Et la langue est intimement liée à la culture. Tenez, par exemple, les cultures kosa et ses sotos sont complètement différentes. Nous avons tous la peau noire à l'extérieur, mais à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a quelque chose de précieux, dont nous sommes très très fiers. En Afrique du Sud, le mot colored, métis, recouvre des réalités très diverses. Certains, comme ma famille maternelle par exemple, sont d'origine khoisan. Quand les Européens sont venus en Afrique du Sud, ils sont montés vers le Nord et se sont mélangés aux populations locales. Beaucoup de ces colons étaient venus d'Allemagne, et c'est aussi de là que vient ma famille. Mon arrière-grand-père était allemand. Pour le groupe, les différences et les points communs entre les ethnies sont un sujet de discussion inépuisable. Ma langue maternelle est l'anglais, mais ça, c'est presque un tabou. Une jeune femme noire de langue maternelle anglaise, quelle horreur ! Il y a aussi des coloreds qui se sont mélangés à leur tour avec des noirs ou des blancs. Et on fait des enfants de pères noirs ou de mères blanches, ou l'inverse. Traditionnellement, on suit la lignée paternelle. On ne peut vraiment pas parler d'une réalité unique. On est tous tellement différents. Tenez, dans mon cas, mon père est Tswana. Les parents de ma mère étaient coloreds. Je suis donc allé à l'école Colored. À la maison, je parlais africains. Et en dehors, je jouais avec mes copains Tswana. On est tous sud-africains. On peut tous être amis. Et on a des choses en commun. Mais il y a aussi beaucoup de différences culturelles et individuelles. Sans doute à cause du passé. Nous n'avons pas toujours été unis ni amis. C'est vraiment très particulier d'être assise là avec ces gens et d'avoir des relations amicales. D'être unis grâce à la musique. Jusqu'à présent, tout s'est déroulé comme prévu. Mais la prochaine représentation semble compromise. La salle n'a pas de piano. Cette pause imprévue est d'abord bien accueillie par les chanteurs. On leur a promis que le piano n'allait pas tarder. Mais l'attente se prolonge et la mauvaise humeur les gagne. Quand on est arrivés, il n'y avait pas de piano. Il y a eu un changement de salle et ils n'ont pas été fichus de s'occuper du piano. C'est la première fois que ça nous arrive. Jusqu'à présent, partout où on est allés, il y avait un piano. Et certains étaient même très bons. On est là à Poiroté. Ça fait 1h20 qu'ils sont partis essayer d'emprunter un piano quelque part. Et en attendant, on est coincés parce qu'on ne peut pas commencer l'atelier si on n'a pas de piano. L'attente n'a que trop duré. Julai Zuma, le responsable de la tournée, doit prendre une décision. S'ils continuent à attendre, ils ne pourront repartir qu'à la nuit. Cette tournée est un vrai défi. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est dur, ni que c'est un problème. Mais quelquefois, c'est une gageure. Il s'agit d'un groupe d'individus, tous différents. Et il faut essayer de les faire fonctionner harmonieusement, en permanence. Et ce n'est pas facile. Alors il vaut mieux s'efforcer de rester aussi neutre que possible. C'est encore ce qui marche le mieux. Pour respecter le planning de la tournée, Julai a finalement annulé le concert prévu à Rostenburg. Le groupe repart direction Polokwane, la capitale de la province du Limpopo, tout au nord du pays. Ce sera l'étape la plus éloignée du cap. Juste avant le concert, le public fait une belle surprise aux artistes invités. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous aimons bien dresser des barrières et des barricades. Et puis nous finissons par nous rendre compte que nous avons beaucoup de choses en commun. Et la musique, même quand elle est chantée dans une langue étrangère, c'est un langage universel. J'aime l'attention du public. C'est mon principal moteur. J'aime que les gens me regardent avoir du plaisir à chanter. Ça me plaît vraiment beaucoup. J'ai le trac avant le concert, mais une fois sur scène, j'aime l'idée que les gens se taisent et écoutent ce que je fais. Et c'est ça pour moi. C'était super. J'aime leur manière de chanter. Quand je suis à la maison, je m'entraîne à faire pareil. Je chante toute seule devant la glace. Ils pourraient simplement rester là, les bras croisés, en se disant « Bon, de toute façon, ça ne sera jamais pour moi. » Mais pas du tout. Ils viennent aux ateliers. Ils essaient de prendre des cours. Nous avons rencontré des jeunes qui n'ont même pas de professeur et qui apprennent tout seuls. Vous êtes prêts ? Un, deux. À Polo Cuanet aussi, les lycéens sont friands d'opéra italien. Certains ont fait 200 km pour assister à l'événement. Dans son atelier, Harline Jafta leur fait travailler un air du Don Giovanni de Mozart. Moi, ce qui me motivait, c'est que je voulais être quelqu'un. J'ai toujours su que j'étais une artiste. Ce que je ne savais pas, c'est que j'allais devenir cantatrice. Mais j'ai toujours ressenti ce besoin d'être différente, parce que je ne me sentais pas comme les autres. C'est le cas de beaucoup d'enfants que nous rencontrons. Nous n'avons pas le droit de leur refuser l'accès à l'opéra sous prétexte qu'il est issu de la culture européenne. Il n'y a aucune raison pour que ces enfants soient privés de quelque chose d'aussi merveilleux. Mais y plus de mordants. N'oublie pas que c'est une femme furieuse et qu'elle chante sa colère. Et pas... Allez, on reprend depuis le début. Sous-titrage Société Radio-Canada Physiquement, le voyage est assez fatigant. C'est quand même très particulier de dormir dans une ville, de se lever, de faire le spectacle et l'atelier et de repartir pour l'étape suivante. On reste moins de 24 heures à chaque endroit. Où suis-je ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et puis on pensait, oh mon Dieu, cette chose est très fort. Le planning est serré et le moindre incident est un problème. Le plus grand défi, ce sont les déplacements. C'est très fatigant de rester toujours assis dans la même position. Il aurait mieux valu voyager en avion. Ça aurait été plus agréable pour nous. Parce que là, on est beaucoup plus fatigué par tous ces kilomètres en minibus que par ce qu'on fait sur scène. La fatigue finit par laisser des traces. Avant d'arriver à Bloemfontein, Mlamli se rend compte que sa voix le lâche. Lors de la représentation du lendemain, Mlamli peut jouer son rôle, mais ce n'est pas lui qui le chante. Mlamli peut jouer son rôle, mais ce n'est pas lui qui le chante. Lors de la représentation du lendemain, Mlamli peut jouer son rôle, Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai grandi dans une communauté où on chantait énormément. La musique a toujours fait partie de ma vie. Quand on baigne dans la musique, elle vous entre dans l'esprit, dans l'âme et dans le cœur. Et il n'y a plus qu'à suivre la partition. Pour moi, ça s'est passé comme ça. C'est ainsi que Jula Izuma, responsable de la tournée, mais aussi chanteur lyrique, a pu sauver le concert. La performance de ce curieux duo de ténors a beaucoup plu au public. La tournée continue ensuite dans la province du Cap-Oriental, en passant par les montagnes du Drakensberg. La variété des paysages fait presque oublier la fatigue du voyage. C'est un si beau pays qu'il ne faut rien en rater. Le ciel change, l'herbe change, les odeurs changent, et on sait qu'on est chez nous. Ce qui est différent, ce sont aussi les gens, leur manière d'être, leur langue, leur mode de vie. Chaque endroit est différent. Ça nous a vraiment beaucoup appris. L'Afrique du Sud est confrontée à des problèmes si lourds qu'on peut se demander à quoi peut bien rimer un opéra itinérant, alors qu'il faudrait plutôt penser aux besoins alimentaires et sanitaires et à la sécurité de la population. Il y a des problèmes dans le monde entier. Ici, on a la pauvreté, la drogue, l'épidémie de sida qui continue à se propager, mais ça n'enlève rien à la puissance de l'art et de la culture. À Mtata, la troupe se produit dans des conditions inhabituelles. Exceptionnellement, le concert est ouvert à de jeunes écoliers. L'affluence est telle qu'il faut les asseoir par terre. Les enfants sont captivés. C'est ici, dans les écoles, chez ceux qui n'ont sans doute jamais vu d'opéra que j'ai senti le plus d'enthousiasme. Montrer à des enfants ce que nous faisons, voir leurs réactions, voir leur visage s'illuminer, c'est un tel plaisir. ça apprend tellement de joie. Au bout de 13 jours d'un voyage passionnant, les chanteurs prennent le chemin du retour. Ils ont parcouru plus de 5000 kilomètres. Ils ont donné une douzaine de concerts et animé autant d'ateliers. Pour les membres de la troupe, c'est une expérience inoubliable. Le programme d'aide aux jeunes talents de l'Opéra du Cap dure deux ans. Ensuite, les choses se compliquent. En Afrique du Sud, les opportunités sont rares. Ils devront essayer de faire carrière à l'étranger avant d'avoir une chance de rentrer au pays, un jour ou l'autre. Je veux devenir un grand, un très grand ténor d'opéra et chanter sur les scènes du monde entier. Et quand je voyagerai pour mes récitals, je veux être accompagné de mon agent, de mon secrétaire et de mon coach vocal. Voilà mon objectif. Je pense toujours à ma mère en premier. Je me dis que je ne veux pas lui causer de soucis. Quelquefois, je n'arrive pas à manger parce que je pense à mes frères et sœurs et à ma mère. et je sais que je les ai laissés sans rien. Alors si je peux trouver un travail qui me fait gagner de l'argent, je leur achèterai une maison ou j'en construirai une. C'est quelque chose que je tiens absolument à faire. L'un des projets les plus importants de ma vie. Leur permettre de vivre dans une vraie maison. Meubler ou pas, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'ils soient correctement logés. Je n'en demande pas plus. ce que j'aimerais, c'est retourner chanter sur scène en tant que professionnel. J'ai fait des études pour devenir chanteur d'opéra. alors quand une occasion se présentera, je poursuivrai dans cette voie. Mais j'ai besoin de savoir précisément où je veux aller. rêvez d'être chanteur d'opéra. Rêvez d'être violoniste. Rêvez de ces choses qui autrefois vous étaient interdites. Et faites-les. et faites-les. et faites-les. Rêvez d'être et faites-les. Rêvez d'être Sous-titrage Société Radio-Canada